Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Il y a même un niveau caché où il faut faire 100 niveaux. Vous vous imaginez, 100 niveaux avec un temps limité. Il va falloir battre des ennemis. Bon, c'est assez chiant, mais ça vous donnera accès à un pixel caché. Un pixel qui vous permettra de courir, justement. Parce que là, Mario est un petit peu lent, vous voyez qu'il est un peu à la ramasse. Mais le pixel dont je vous parle vous permettra de courir. Donc là, on va faire le tout tout premier niveau, parce que je vous dis, pour moi, sincèrement, c'est les plus intéressants, c'est les plus pertinents graphiquement, c'est ceux qui ont le plus de gueule. La musique, d'ailleurs, est excellente dans ses premiers niveaux, parce qu'on a l'esprit Mario, on sent vraiment l'esprit rétro Mario. Ça, c'est excellent. Mais on va sentir au fur et à mesure du temps que le jeu va dépérir là-dessus. Alors, vous voyez que c'est quand même magnifique. C'est vraiment super beau. C'est space, c'est quand même très très space, mais c'est quand même super beau. Mais seulement pour ces quelques niveaux. Alors, l'histoire de Super Paper Mario, c'est quoi ? Parce que ça reste quand même une sorte de RPG. C'est un RPG, c'est un RPG. De toute façon, vous voyez les points de vie là-haut, en haut à gauche. Il y a un système d'expérience. Vous voyez que si jamais je fais le bouton plus, vous voyez qu'il y a mon chiffre d'attaque qui est de 8. Mon prochain niveau qui sera dans 60 000 points à peu près. Le nombre de pièces, etc. Le temps joué. Le niveau 14. A force de tuer des ennemis, on prend de l'XP. C'est aussi simple que ça. Puis à la fin, on devient de plus en plus fort. Alors, les musiques, tout ça, là, sont vraiment très très bonnes. Malheureusement, c'est rare dans un Mario, mais malheureusement, elles vont devenir de moins en moins bonnes et de moins en moins Mario-esque, j'ai envie de dire. On ne va vraiment pas ressentir l'esprit Mario comme on aime, comme on le ressent au début du jeu. Ça, c'est un gros, gros bémol. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, mis à part les musiques ? J'avais un truc à vous dire, mais j'ai oublié. Voilà, c'est l'aspect RPG. Je vais quand même vous parler du scénario, parce qu'il y a un scénario dans ce jeu-là. Il y a même un gros scénario qui est malheureusement, un petit peu comme dans ton jeu, pas excellentissime. C'est un scénario qui est super chelou. Il est vraiment, vraiment spécial. Et il est très difficile à comprendre. Enfin, très difficile. Il est assez simple à comprendre. Ils ont voulu la faire dans le pseudo compliqué. Ce n'est pas forcément une bonne idée. Pour un jeu de plateforme, on espère d'une manière générale que le jeu soit simple, accessible, pas trop prise de tête, et surtout, surtout, pas autant de dialogue inutile que dans ce jeu-là. C'est aberrant, c'est une... Pour le scénario, donc, il s'agit une nouvelle fois de Bowser qui désire récupérer la princesse Peltstool. Malheureusement, enfin, malheureusement, ou heureusement, Mario et Luigi sont intervenus plus tôt pour se rendre compte que la princesse avait été enlevée. Donc, ils sont directement intervenus chez Bowser qui a reconnu qu'il n'avait pas enlevé la princesse. Donc ça, ça fait quand même beaucoup penser un petit peu à du Super Mario RPG. Moi, ça me fait beaucoup penser à ça là-dessus. Et donc, il s'agit d'un nouveau méchant qui va intervenir dans le jeu qui s'appelle le comte Nyark, ou le comte Black en version US, qui, en fait, va organiser un mariage baptiste entre Bowser et la princesse, qui va permettre, donc, de faire, de foutre le chaos à travers le monde et de briser les 8... enfin, la stabilité du monde et de le faire avaler dans une espèce de supernova et donc de briser les 8 coeurs. Donc là, vous, la supernova, vous ne la voyez pas parce que j'ai terminé le jeu, donc forcément, j'ai empêché le monde de se faire absorber. Mais en tout cas, sachez que, normalement, dans le monde de Recto, elle est présente. Alors, normalement, si je fais ça... Voilà, je peux tuer les plantes, les fameuses plantes bien chiantes. Voilà, donc, mon sac cache une plus grosse surprise que ça. Le comte Black a un scénario propre, à se rechercher avec des minions qui le suivent. Et ça, c'est excellent. Ce qui est en train de se passer, c'est que j'ai pris une étoile, donc forcément, je deviens invincible. Mais invincible façon New Super Mario Bros sur DS, là où le perso devient géant, et Super Mario Bros, l'original, sur NES, parce que c'est une espèce de gros amas de pixel qui est en train d'avancer avec la musique qu'on aime. Alors, moi, quand j'ai vu ça au tout début, quand j'ai commencé le jeu et que j'ai vu ça, je me suis dit, merci, merci, enfin, palliatif à New Super Mario Bros sur DS, qu'on a sur Wii, avec un style graphique bien particulier, bien prenant, etc. Mais, finalement, je m'étais trompé. Je m'étais trompé parce que j'ai vite déchanté par la suite. L'aspect RPG est beaucoup trop, trop proéminent. Il y a énormément d'énigmes à travers tout le jeu. Il y en a même trop, ça en devient lourd, ça en devient chiant. Sincèrement, il y a des énigmes à la mormoile nœud. J'ai utilisé les Solus, je ne vais pas vous mentir, j'ai utilisé les Solus. Il y en avait qui étaient quand même chiantes, je crois que je suis déjà venu ici. Et d'autres abracadabra. Notamment, par exemple, ce genre de truc que je trouve aberrant. À un moment donné, il y a un passage, niveau 4, je crois, où il vous faut la présence d'un ennemi pour pouvoir lui sauter dessus et rebondir et passer. Sinon, vous ne pouvez pas. Bon, jusque-là, je veux bien, mais si vous tuez l'ennemi, si vous le tuez autrement qu'en le faisant passer d'un niveau à un autre, ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous devez ressortir complètement du niveau, avec le tuyau rouge qui me permet de revenir à recto, pour pouvoir revenir et attendre que l'ennemi repoppe. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. J'ai trouvé ça un petit peu bancal. Je n'ai pas trop saisi l'opération. Donc, les pièces ici ne vous permettront pas de gagner des vies parce que, comme vous avez pu le voir, il y a en fait des points de vie, des HP, avec des items. Il y a beaucoup, beaucoup d'items qui vous permettront notamment d'attaquer des ennemis façon RPG et aussi, mais surtout, de récupérer de l'énergie. Donc, ça, c'est quand même pas mal, je trouve, les points de vie. Parce que c'est vrai que mourir d'un coup, façon Mario, les premiers Mario, c'est un petit peu chiant. C'est un petit peu chiant. Donc là, bon, l'aspect RPG sur ce point-là est quand même bénéfique. Alors là, j'ai été affecté par un champignon toxicoman, et là, voilà, je suis affecté par un champignon ecstasy. Donc, je suis tout speed. On va essayer de ne pas tomber. Alors, que dire d'autre ? 4 personnages disponibles. Alors, évidemment, vous commencerez avec Mario parce que la princesse s'est fait enlever au début, non pas par Bowser, vous l'avez su, mais par le comte Nyark. Et vous les récupérez au fur et à mesure du soft. Alors, c'est un mélange de Mario RPG et de Mario Bros 2. Ici, on a donc la princesse Peach qui permet de planer façon Mario Bros 2 et de se protéger. Ici, elle est invincible. On a Bowser, donc ça, c'est vraiment du pur Mario RPG parce qu'il n'était pas disponible dans Mario Bros 2. Il a une attaque absolument formidable qui fait du garbuche qui permet de nettoyer l'écran, en fait. Nettoyer tous les ennemis en appuyant sur le bouton bas en crainte des flas. Et enfin, Luigi, que vous récupérez vers la toute fin du jeu, donc ça, je n'ai pas trop compris pourquoi, qui saute déjà beaucoup plus haut que Mario, ça, c'est un con, qui glisse façon Super Mario Bros 2, ça, c'est quand même énorme, et qui possède aussi un super saut qui permet vraiment de sauter très très haut. Donc ces personnages-là ne peuvent pas par contre passer dans l'environnement 3D. Seul Mario dispose de cette habilité-là. Il faut bien qu'il dispose de quelques points positifs, le père Mario. Hop là. Et notamment le fait de pouvoir débloquer certains passages, comme ici. Alors, ce jeu-là possède de nombreux, nombreux, nombreux clins d'œil à tous les autres jeux, à tous les autres Mario, évidemment. Alors, fort évidemment, le plus de clins d'œil correspond à ceux de Paper Mario 1 et 2, sur Nintendo 64 et sur Gamecube, parce qu'il s'agit du troisième opus de la saga, même si le scénario ne... Oh putain ! Même si le scénario n'est pas lié, l'environnement reste le même. Mais également, de Super Mario RPG, ça je vous l'ai dit, Mario Bros 2 et même Mario Land, le tout premier Mario Land, ça c'est quand même énorme, dans la mesure où, à un moment donné, les niveaux se veulent originaux, ça je vous l'ai dit, on va avoir un niveau de shoot them up. Malheureusement, pas assez bien pensé, si vous voulez mon avis, pour tout vous dire, mais super original pour le coup. Et là, dans Mario Land, on avait un niveau de shoot them up aussi. Pour ceux qui s'en rappellent, Mario Land sur Game Boy, première du nom. Alors voilà, on continue d'avancer. Le niveau de l'arbre. Et voilà, lui il glisse un peu, ça c'est un petit peu chiant. Il faut faire quand même... Il n'a pas de désavantage, fort heureusement, sinon ça en ferait un perso un petit peu invincible. Alors, concernant le style graphique du jeu, là-dessus, j'ai un avis assez partagé. C'est un jeu, vous voyez qu'il se veut clin d'œil rétro, quelque part. Il se veut clin d'œil rétro dans le sens où on se la fait old school, mais malheureusement, la mayonnaise ne prend pas super super, je trouve. Je trouve que le jeu fait un petit peu animation flash, si vous voyez le style. C'est lisse, c'est pseudo-rétro, mais pour pas grand-chose, quelque part. Ça là-dessus, je n'ai pas accroché. Il y a un truc graphiquement qui m'a bloqué. J'aime beaucoup l'aspect papier. Vous voyez le personnage qui se tourne comme ça, qui est en une sorte de 2D toute plate. mais c'est trop lisse, c'est trop... C'est même pas trop bien fait, c'est trop lissé. Le rendu ne rend pas. On sent qu'ils ont voulu se la faire rétro. Ça se voit, le décor est pixelisé de partout, mais le rendu n'est pas là. Je trouve que le rendu n'est pas là et que malheureusement, c'est pas trop... C'est-à-dire, l'effet escompté n'a pas trop eu lieu pour le coup. Voilà, donc c'est graphiquement plaisant, ça reste joli. Il ne manquerait plus que je dise que ce soit moche. Non, c'est joli. Par exemple, je trouve que Yoshi's Island est largement plus rétro, graphiquement parlant. Il explose, il explose sur tous les points, sincèrement sur tous les points, que ce soit musicalement, même au niveau de l'animation. Elle est propre ici, mais peut-être volontairement rigide. Mais je veux dire, c'est bizarre quand même de dire qu'un jeu 16 bits explose un jeu sur un jeu de plateforme aussi. Enfin bon. Là-dessus, c'est un petit choc, on va dire. Mais c'est quand même pas mal fait. Alors ici, il y a des niveaux que je trouve vraiment originaux, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est le meilleur monde en mon sens, le monde geek, le monde otaku. Le jeu se veut super original dans le sens où on ne va pas évoluer dans des mondes qu'on a vu et revu. C'est-à-dire, on ne va pas se retrouver dans un monde de lave, un monde de glace, un monde de... je ne sais pas, de feu, ce genre de choses. Non, on se retrouve vraiment dans des mondes... À un moment donné, il y a le monde des samouraïs, il y a le monde du game over aussi, je trouvais ça excellent. C'est lorsqu'en fait, à un moment donné, on se fait abattre par un ennemi, on se retrouve en enfer. On peut voir ça comme ça, on se retrouve en enfer. et c'est là où tous les gens en game over se retrouvent. Donc ça, c'est quand même pas mal réalisé. Mais... L'idée était bonne. Encore une nouvelle fois, vous voyez, c'est un jeu qui possède beaucoup, beaucoup de potentiel. L'idée était bonne, mais... mais pas s'exploiter. C'est toujours le même truc. Bonne, mais pas exploité. Là, on va y aller, vous allez voir que finalement, le niveau reste plat. L'idée était là, mais le niveau reste plat. Alors là, je vous appre... Heureusement, on ne se retape pas toutes les phases de discussion qu'il y a à chaque début de chapitre, chaque fin de chapitre. Et il y a des fois des interludes où on verra le conteni arc et ses sbires qui vont comploter contre vous. Et ça parle. Ça parle. Ça, c'est un gros, gros, gros point négatif. Pourtant, je ne suis pas du tout allergique au RPG. La plupart des gens me connaissent et savent que j'adore les RPG. Mais en l'occurrence, dans ce jeu-là, je ne vois pas ce que ça va foutre là-dedans. L'histoire est niaise. Elle n'est pas extraordinaire. Elle aurait pu être résumée bien plus simplement que c'est le cas. Et malheureusement, ça ne l'est pas. Il y a beaucoup, beaucoup de blabla inutiles qui n'ont pas lieu d'être. Sincèrement, qui n'ont vraiment pas lieu d'être. Alors, on possède aussi des items et aussi des magies. Vous voyez que... Donc, on a des cash cards, des spécsages. Je vous montre tout de suite ce que c'est. Ce genre d'outil, vous allez pouvoir récupérer des cartes ennemies qui vont en fait se matérialiser en... Enfin, les ennemis vont se matérialiser en cartes. Et lorsqu'on va dans cartes, on a ici... Donc, vous voyez que je possède 23 cartes sur 256. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de cartes qui me manquent. Là, vous voyez que je viens de récupérer Dry Bones parce que je l'ai transformé en cartes. Et on a un petit descriptif rapide qui donne CHP maximum et son attaque. Vous voyez, là, j'ai pas mal de petits ennemis comme ça. Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Je pense qu'une fois qu'on a les 256, on doit certainement débloquer quelque chose. Mais je vous avouerai que je n'ai pas le courage de me taper tous les ennemis à capturer et notamment de récupérer des cartes genre inaccessibles. Parce que vous pouvez récupérer des cartes notamment de tous les protagonistes du jeu. Il y en a quand même un paquet. On a aussi des ingrédients. Donc avec les ingrédients, vous allez pouvoir faire une espèce de cuisine si vous voulez pour pouvoir donner place à des nouveaux objets qui, pour la plupart du temps, vous redonneront de la vie, vous guériront de divers maux et ce genre de choses. Alors pareil, il y a tout un lot de 96 ingrédients à débloquer. Donc vous pouvez faire de la cuisine. Moi, sincèrement, je n'ai pas eu la patience de le faire non plus. Ici, vous aurez les objets importants. Ici, la sélection des personnages. Le menu est super simple. On appuie sur le bouton 1 et 2 en même temps et on accède rapidement à un menu simple, clair, net, personnages, les pixels. Alors, tout le monde peut utiliser les pixels et les objets. Alors, par exemple, je vais prendre un dry shroom. Ça me donne un point de vie, je crois. Mais bon, ce n'est pas non plus fantastique. Voilà. Que dire d'autre ? Bon, je ne vais pas vous décrire toutes les habilités des pixels. Il y en a un paquet. Je vous en montre un autre pour le fun. Voilà. Le pixel slim me permet d'être aussi fin qu'une feuille et par conséquent, parfois, de ne pas me faire toucher par des champs électriques, des lasers, des attaques en tout genre. Voilà. Hop là. Continuez d'avancer. Voilà. Alors ça, ce qui est pas mal avec ce genre d'objet. Alors là, lorsqu'on récupère la fleur, normalement, ici, ça ne vous fera pas tirer des flammes comme tout mon Mario qui se respecte. Hop là, on va essayer de récupérer. Essayez de pas tomber. Mais ça vous donnera une pluie de pièces parce que les pièces ont leur importance, notamment dans le village. D'où vous venez, vous pourrez récupérer des objets, acheter des objets du moins. Alors mon grand regret, par exemple, c'est qu'il y a plein de petits trucs qui ne vont pas dans ce jeu-là, qui ont fait que je ne suis pas tombé fou de ce jeu comme n'importe quel autre Mario. C'est juste un bon petit jeu. Je le qualifie uniquement de bon petit jeu. Par exemple, en plus du level design qu'il laisse à désirer, vous voyez, là, je suis dans le monde du Game Over, mais je ne trouve pas qu'il y a quelque chose de spécial. C'est un monde caverneux, finalement, qui n'a rien de particulier avec des plantes qu'on abat au fur et à mesure. Bon, avant de m'enterrer là-dedans, je voulais vous montrer l'utilisation d'objets magiques si vous préférez, qui donneront place à l'utilisation de la Wiimote qui n'est pas forcément mise à contribution pour le coup. Alors vous voyez, là, je dois appuyer au niveau du viseur à chaque fois pour remplir la barre. Voilà, hop. Alors forcément, plus la barre est remplie, plus son effet est intéressant. Là, les ennemis sont tous bloqués. Alors évidemment, à chaque fois, ça sera un petit peu différent. À chaque fois, ça sera un petit peu différent. Parfois, il faudra pencher la Wiimote sur le côté. Parfois, il faudra la pointer à l'écran, etc. Il ne peut pas s'enfuir ici. Si je prends Mario, il n'y a pas ça, je ne se crée. Alors j'ai un cantonné. Même pas. Allez, je vais vous montrer à notre niveau pour la peine. J'essaie de vous en montrer le plus possible. Et je crois que j'ai oublié, j'ai été lancé sur un truc que je crois que j'ai oublié de vous en parler. Ce n'est pas grave, ça me reviendra sûrement. Oui, les ennemis, c'est ça. Par exemple, je disais que le level design laissait à désirer. Il n'y a pas que le level design. Même l'ennemi design, si vous préférez, laisse lui aussi à désirer. Il laisse vraiment à désirer. Il n'y a pas énormément de trucs fidèles à Mario. Il y a quelques Koopa, Goomba, ici et là, au début du jeu. Il y en a un petit peu vers la fin aussi. Et ça, c'est manquant. Même si ce n'est pas Bowser le méchant du jeu, on aurait pu en mettre un peu plus. La plupart des ennemis sont minuscules. Vous voyez, on rencontre quelques ennemis un petit peu cul de la saga. Il n'y en a pas énormément. Et en plus, les ennemis ne sont pas super variés. On tourne beaucoup avec les mêmes ennemis. C'est-à-dire des plantes, des petites pieuvres. Mais Mystic, c'est chelou cette petite pieuvre-là. Il y a un petit peu partout dans le jeu. Bon, ce n'est pas super... Ouais, voilà, ce que je veux dire. Il n'y a pas un ennemi qui m'a vraiment impressionné dans le jeu, quoi. Mis à part les boss qui sont quand même assez bien réalisés. Il y a même un moment donné une espèce de gros dragon où on passe en 3D et puis en 2D. C'est quand même pas mal foutu. Les ennemis sont tous ridiculement petits et insignifiants et peu charismatiques, quoi. Voilà, il y a quelques ennemis comme ça. Heureusement que ce genre d'ennemis là que vous voyez avec la massue sont là. Ça égaye la rétine. Franchement, c'est... Voilà, ça fait plaisir de retrouver des ennemis typiquement Mario parce que je vous promets que là, c'est pas sûr que dans le jeu il n'y a pas tant que ça, quoi. Putain, je change cette planche. Les boss d'une facilité mais monstrueuse. J'ai jamais vu des boss aussi facile. C'est impossible de mourir du premier coup chez eux. Vous êtes obligés de tous les tuer. C'est tellement, mais alors tellement facile les boss. C'est vraiment incroyable. C'est honteux d'avoir fait des boss aussi facile, je trouve. Voilà, quoi. Alors, vous allez finir par croire que ce jeu n'a rien pour lui mais c'est faux. Il reste quand même agréable à jouer. Et en fait, il... Comment dirais-je ? Il est... Il s'adresse surtout à un public averti. Averti de ne vous attendez pas à un New Super Mario Bros sur la Wii. Il va y en avoir un qui va arriver dans peu de temps mais c'est pas celui-là. Celui-là, c'est vraiment... N'oubliez pas qu'il y a un gros aspect plateforme, c'est sûr, mais entaché par un gros aspect RPG aussi. Malheureusement, le côté RPG ici ne prend pas. La mayonnaise ne prend pas. Il y a beaucoup de jeux de plateforme qui ont mêlé le RPG, la plateforme, ça a bien rendu. Ici, ce n'est pas le cas. on s'ennuie, on s'ennuie ferme devant l'aspect RPG. Il va arrêter de gueuler celui-là. Quelques originalités, je vous parlais notamment du niveau de shoot them up. Oui, certes, il y a un niveau de shoot them up mais il est hyper basique. Il est hyper basique. La maniabilité n'est pas top et en plus, on ne dispose que d'un seul tir. Le niveau est lent. Non, ils auraient dû s'investir plus que ça dans le niveau de shoot them up. Ça aurait été beaucoup plus intéressant. Pareil ici, il y a un niveau dans la mine. Le niveau dans la mine, je crois que c'est dans ce niveau-là d'ailleurs, on prend des chariots à un moment donné. Là, pareil, ça fait penser énormément à Mario RPG. C'est même plus que ça fait penser. C'est carrément une référence à Mario RPG. Mais il n'est absolument pas interactif ce niveau. Ce niveau dans la mine, il n'est pas du tout interactif. On ne fait rien à part être dans le chariot, on est content, c'est bien et il n'y a rien d'autre. J'ai un peu du mal à saisir l'intérêt justement. Ça manque d'interactivité. On n'agit pas assez avec son environnement ce genre de choses. Il se veut trop pseudo-rétro. C'est ça que j'ai envie de dire. Ce jeu, c'est un jeu pseudo-rétro. Vous avez vu l'espèce de petits objets, enfin l'espèce de petits mini-bowser qui me suivent pour faire style on est un petit peu rétro. Mais c'est du rétro pas assumé. Il ne joue pas pleinement le jeu du rétro. Ça là-dessus, pareil, je suis resté sur ma fin là-dessus. Au-delà de ça, je vous dis, ça reste un jeu agréable. Ne vous attendez pas un choc. C'est juste un bon petit jeu agréable qui ne donne pas forcément envie. Voilà le train dont vous parlez. Il n'y a plus rien à faire. On bouge. Ne vous attendez pas un choc de ouf en jouant ce jeu-là. Il est juste agréable. Il y a des moments marrants. Le scénar est chiant, ça c'est certain. Mais il y a des passages rigolos. Il y a beaucoup de références. Je vous disais à Mario RPG. Vous irez dans les nuages avec les nuages Nimbus. C'est ceux qui connaissent un petit peu Mario RPG. Voilà, beaucoup de clins d'œil, ce genre de choses. Donc ça reste quand même agréable. Bon, je crois que je vous ai tout montré. Je voulais finir sur une dernière critique. Je vous parlais du niveau des samouraïs. Pareil, le niveau des samouraïs, ça fait plaisir de voir un truc comme ça. C'est quand même assez original de se retrouver dans ce genre de monde. mais le niveau n'est même pas beau. Il n'est pas super représentatif des samouraïs. Et en plus de ça, on fait qu'enchaîner 25 combats avec des ennemis identiques. Je vais essayer de vous retrouver le niveau. Est-ce que c'est celui-là ? Non, je ne crois pas. Ça, c'est le niveau du shoot them up. Oh là là, je ne sais même plus. normalement, si on va dans Chapters, Chapters 1, The Bitlands, non, c'est pas ça. Outer Space, ça, c'est le niveau du shoot them up. Ouais, c'est le chapitre 6, en fait. Le chapitre 6, chapitre 6, je crois que c'est celui-ci. Yes. Alors, on va rentrer, vous allez voir que c'est basique. on a des ennemis à combattre et puis voilà, on les rencontre un à un et ce sont tous les mêmes. Quelque chose presque ce sont tous les mêmes. Voilà, ils auraient pu carrément avoir des idées absolument géniales à faire des ninjas qui sautent de partout, des Koopa ninjas, ce genre de choses. Ça aurait été absolument fabuleux, mais là, l'idée n'a pas été exploitée. Et encore une fois, on reste sur ça. Donc, un Mario un petit peu décevant pour moi. J'ai quand même passé un beau moment à faire entre deux gros jeux, je pense. Voilà, voilà. Je vous montre le dernier combat. l'un des premiers combats. Et voilà, on y va. Je vais lui faire une attaque de glace pour changer. Alors, qu'est-ce qu'il me dit de faire avec la Wiimote ? Ah oui, il faut secouer. On secoue, on secoue, on secoue la Wiimote. Là, l'ennemi, hop, se retrouve gelé. Et voilà. Et là, si je suis un vrai salopard, je prends Bowser et je fais le nettoyage. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada